bonjour bonjour chers amis nous sommes le lundi 30 janvier 2023 j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week end j'ai fait un tirage comme vous voyez pour savoir si la jeunesse allait se mobiliser s'il y allait avoir un mouvement assez important de la jeunesse par rapport à ce qui se passe en ce moment et notamment la réforme des retraites et quand j'entends certains dire que ce sont des jeunes ils ont jamais travaillé et que ils disent moi à 18 ans à 20 ans je pensais pas à la retraite sauf que ces jeunes là en ce moment et bien ils ont des parents et ils voient très bien dans quelles conditions de santé de travail financière se trouve leurs parents et j'imagine que pour certains voire pour beaucoup d'entre eux et bien c'est une situation plutôt inquiétante pas très réjouissante pas facile et je comprends tout à fait leur inquiétude et leur envie en fait que de ne pas vivre la même chose et d'espérer un avenir meilleur pour moi c'est tout à fait justifié alors donc j'ai fait ce tirage là la première carte qui est sortie c'est celle du président avec les contestations les manifestations donc demain il y a la grande manifestation prévue du 31 janvier donc elle ressort elle ressort elle ressort là on voit quand même qu'il y a une certaine forme de violence hein et qu'il y a vraiment l'union de la population l'union de des syndicats enfin voilà il y a vraiment une union dans cette dans cette manifestation pour voilà parce que le président veut changer il veut vraiment couper quelque chose et créer quelque chose de nouveau donc c'est vraiment cette réforme des retraites qui qui ressort qui ressort là donc il y a vraiment une contestation contre cette réforme là mais on voit ici la première ministre et elle va en fait comment dire enfin le gouvernement va acheter en fait la paix en donnant certaines petites choses sans conséquence parce que eux ils restent vraiment solides sur leurs leurs intentions hein on a la pyramide donc c'est du c'est du solide ils ne vont pas lâcher le gouvernement ne va pas lâcher mais va donner quelques petites quelques petites bribes comme ça quelques petites miettes ça j'ai déjà dit dans un autre dans une autre vidéo précédente et donc en fait ce mouvement là va être va être étouffé et la jeunesse le mouvement de la jeunesse en fait va être étouffé dans l'oeuf parce que il va y avoir ce c'est on va on va acheter la paix en fait on va acheter leur 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 silence on va acheter on va les acheter on va vouloir en tout cas les acheter parce qu'il faut pas oublier que en fait le gouvernement a vraiment peur de mouvements de la jeunesse beaucoup plus que les autres ils ont vraiment peur de ce mouvement là qui leur paraît d'une certaine façon totalement incontrôlable et pour éviter justement d'arriver à cette situation là et bien va lancer quelques petites quelques petites bribes par ci par là voilà donc c'est comme ça ce qui apparaît aussi ici autour du du président on va apprendre des choses cachées des choses encore des révélations qui vont se faire au printemps concernant concernant l'argent concernant le trafic donc qui concerne le président qui pour l'instant est caché et tout ça va être révélé au printemps donc à voir et il va vraiment se passer beaucoup beaucoup de choses ce printemps ça va être un moment assez compliqué au niveau national au niveau européen au niveau mondial et ce printemps là et ça va être ça va être l'explosion de plein plein de choses pas très belles violentes on le voit à nouveau ici ça sort systématiquement dans tous mes tirages en ce moment au printemps il y a une explosion de violence il y a une explosion de quelque chose qui sort et là on a les deux pires cartes qui sont ensemble le chat noir et la chauve-souris les deux pires cartes qui sont ensemble donc c'est quelque chose de très noir de très sombre là avec les cartes martiennes là aussi là aussi là aussi là aussi donc c'est vraiment quelque chose de 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 compliqué qui s'annonce pour ce printemps donc maintenant que nous sommes avertis et bien préparons nous à tous les niveaux pour 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 affronter en fait cette ces événements ces événements là on voit aussi qu'il y a au niveau de la jeunesse une 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 augmentation du chômage très très importante la situation de notre jeunesse en france va vraiment se dégrader va vraiment compliqué et au niveau de l'emploi au niveau du travail des jeunes ça va être très très compliqué à ce niveau là vraiment vraiment c'est compliqué au niveau de la population en général ou la population française en fait et 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 en france en tout cas ça stagne on sent qu'il y a vraiment une stagnation on sent qu'il y a quelque chose qui qui n'évolue plus il y a quelque chose qui reste qui reste bloqué là qui amène voyez avec la la stérilité l'infortune sur travail donc le marché du travail devient très très compliqué pour la population en général et pour la jeunesse en particulier et la carte qui résume tout ça c'est la ruine donc ça va être une période compliquée et ça va être compliqué pour pour les jeunes il va y avoir des envies de de manifestation de de contestation mais je veux comme je vous le dis le le gouvernement va étouffer tout ça et donc ça va pas pouvoir en tout cas ça n'apparaît pas dans le jeu là ça ne va pas pouvoir s'exprimer pleinement et et ce que moi je crains c'est que ça fasse l'effet cocotte minute hein voyez qui est quelque chose qui voilà à force de 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 rabattre le couvercle dessus ben à un moment à force de mettre la la pression à un moment la pression ben lâche et c'est là que c'est dangereux c'est là que c'est dangereux donc ça va être vraiment compliqué pour pour la jeunesse qu'est ce que je peux vous dire d'autre mais la réforme de la retraite elle passe elle passe le gouvernement on est très content elle a parce qu'elle apparaît là avec la réussite et les honneurs le bonheur le gouvernement est satisfait il a en fait si vous voulez ce qu'il a il obtient ce qu'il avait prévu dès le départ il avait prévu de céder sur deux trois petits trucs c'est ce qu'il va faire en donnant l'impression qu'il excède mais en fait non c'était déjà des points qu'il avait décidé de donner mais bien évidemment c'était pas dit au départ on voit aussi que ce sont les les femmes également qui vont beaucoup perdre dans cette dans cette réforme réforme là voilà je dirais comme d'habitude comme d'habitude voilà ce que je pouvais vous dire sur sur ce sujet là concernant la jeunesse le mouvement et l'avenir un peu de nos jeunes qui s'annoncent assez compliqué malheureusement 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 et encore ce printemps il va se passer des choses très très forte voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui je vous remercie de votre fidélité et puis n'hésitez pas à mettre pouce en l'air à laisser un commentaire à partager également la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour être averti à chaque fois je sors une vidéo et puis si vous avez des questions concernant l'actualité et bien vous pouvez me les mettre en commentaire et je réponds à vos questions les vendredis avec grand plaisir et si vous avez une question personnelle et bien vous pouvez prendre une consultation avec moi vous avez le lien dans la description et puis on voit au niveau de votre vie amoureuse au niveau de votre travail que vous voulez que ce que l'avenir vous réserve en attendant oui bien je vous souhaite de passer une très très belle journée comme d'habitude souriez et rayonnez et je vous dis à très bientôt à ु 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada